Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux à cette rencontre marseillaise proposée par le Comité du Vieux-Marseille. Rencontre marseillaise qui porte bien son nom aujourd'hui, puisque nous allons à la rencontre d'Henri Frédéric Blanc, auteur marseillais que beaucoup connaissent et que beaucoup ont rencontré, entre autres au Carré des écrivains, que le Comité du Vieux-Marseille organise chaque année au Centre Bourse. Le Comité du Vieux-Marseille, je ne le représenterai pas. Je pense que beaucoup le connaissent. Mais bon, si vous avez des questions à la fin de la manifestation, on pourra répondre à vos questions. Nous organisons entre autres des conférences. Alors il y a dans la salle une de nos membres, Christine Delassel, qui a fait une conférence récemment sur Fernand Pouillon au Comité du Vieux-Marseille et qui le propose demain. Donc on vous précise, si certains sont intéressés par sa conférence sur Fernand Pouillon, c'est demain à 12h30 à la Bibliothèque universitaire Saint-Charles. En ce qui concerne les rencontres marseillaises, elles ont lieu généralement tous les mois. Le mois prochain, il n'y en aura malheureusement pas, la salle n'est pas disponible. Mais au mois d'avril, le 18 avril, la prochaine rencontre marseillaise est avec Médéric Aschier-Cyrus, qui a Henri Frédéric Blanc, qu'on est bien aussi, qui était programmé l'année dernière, que nous avions dû annuler en raison des grèves. Donc vous pourrez le voir le 18 avril ici, pour cette rencontre marseillaise. Effectivement, les rencontres marseillaises, ce sont parfois des conférences, mais parfois ce sont de véritables rencontres. Et c'est Chantal Champey, qui avec Alain de Michelis, qui organise ces manifestations, ces conférences et ces rencontres, qui va animer celles de ce soir avec Henri Frédéric Blanc, que je vous laisse présenter et découvrir. Applaudissements Nous sommes très heureux, très honorés aujourd'hui de vous recevoir, Henri Frédéric Blanc. Vous êtes un auteur rare, qu'on dit inclassable, et on verra pourquoi tout au long de la soirée. Et ce qui est intéressant, c'est de donner l'occasion de connaître aux Marseillais. Nous avons ici un public très mélangé, très hétérogène. Vous avez à la fois des gens qui sont venus parce qu'ils vous connaissent et qu'ils apprécient votre langue et votre travail. Mais il y a aussi dans l'assistance des gens qui ne vous connaissent pas et qui veulent ce soir vous découvrir. Donc nous allons essayer de donner à chacun une idée de ce travail très original et impressionnant sous certains aspects. Pour cela, nous allons d'abord dire quelques mots de l'auteur. Nous présenterons un petit peu l'œuvre parce qu'elle est quand même parfois méconnue. Et nous allons voir la place que Marseille a, la ville, mais aussi les Marseillais dans votre œuvre. Et enfin, nous essaierons de répondre à une question qui est peut-être un peu provocatrice. Votre travail, dans votre travail, s'agit-il d'une littérature marseillaise ou régionale, d'une littérature régionale, ou bien s'agit-il de bien autre chose ? Et c'est ce que nous allons voir un petit peu au cours de la soirée, puis on reprendra cette question à la fin. Alors l'auteur, l'homme, du moins l'homme, dans ce qu'il a apporté à l'auteur, vous êtes né à Marseille et vous y avez vécu votre enfance. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Sauf une année où j'étais à la maternelle à Bordeaux. Parce que mon père voyageait, donc il se trouvait que pendant un an, un an et demi, j'étais à la maternelle à Bordeaux, mais dans une atmosphère assez marseillaise, parce que j'avais des cousins, je ne sais pas si vous me souvenez, des cousins footballeurs, les Galices. Je ne sais pas si, peut-être personne, Galice, voilà. Jean-Galice. Et le père, c'était René Galice, mais c'est mes cousins. Ah, c'est vrai. Et Jean-Galice, je crois, a marqué un but fameux contre la RDA. Donc voilà, je fréquentais ce milieu de footballeur. Et sinon, après, oui, à Marseille, j'étais vers la Joliette, la rue Albrun, voilà, c'était la... J'habitais rue Albrun. J'étais allé à l'école communale de la rue Dosier, qui existe encore, je crois. Qui existe toujours, oui, oui, bien sûr. Et ça a marqué ce décor de l'enfance, vous avez évolué, ça a marqué votre imaginaire ? Oui, sûrement. C'était un... C'était un univers incroyablement différent d'aujourd'hui. Il y avait, je me souviens, il y avait une vie dans la rue, il y avait toujours des choses qui se passaient dans la rue, des artisans, des vendeurs de vitriers, les vendeurs de glace, de peines de glace, il y avait toujours des vendeurs d'escargots, enfin, il y avait toujours des tas de choses qui se passaient dans la rue. Et c'était presque un village. Ceci dit, j'ai souvenir que c'était un monde très dur, il y avait beaucoup de pauvreté. Les vieux étaient dans une situation extrêmement difficile, je me souviens. Et même fonctionnaire, c'était pas... C'était une vie dure, on disait celui-là, il est fonctionnaire, c'était... Donc les choses ont changé. Et voilà, donc c'était le temps des Trente Glorieuses, mais je n'ai pas tellement souvenir de quelque chose de très glorieux. C'était dur quand c'était... Les maisons étaient noires, et il y avait encore des étés de la guerre. Les maisons étaient étayées par des... Donc ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais petit, de passer près de ces... Et je me souviens qu'en rentrant de l'école, j'avais toujours très peur, parce que je devais monter quatre étages dans le noir, il n'y avait pas de lumière dans les escaliers. Et c'était toujours une... Une angoisse de monter les quatre étages dans le noir. Enfin, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur cette époque. Il y avait encore, parfois, il y avait un cheval. Donc on se penchait à la fenêtre pour avoir passé le cheval. Un paysan qui venait livrer, c'était rare, mais ça arrivait. Effectivement, on ne voit plus ça aujourd'hui. Donc, une fois, jeune homme, vous avez fait une infidélité à Marseille, puisque vous allez à Aix, pour suivre des études. Parlez-nous de vos études, qui ont été... qui se sont terminées par un doctorat. Oui, ben, Aix, il y avait une fac de lettres à Aix, donc j'étais, comme je voulais faire, lettre. J'ai... voilà, j'ai vécu à Aix, une ville que j'apprécie, enfin, qui a beaucoup changé. Mais à l'époque, c'était... à l'époque, il y avait vraiment... Il y avait une vie étudiante, enfin, ça bougeait, ça m'a bien plu. Et puis la nature, très, très proche de la ville, on pouvait en quelques minutes accéder à la forêt. Et donc, voilà, j'ai... mais après, je suis allé plutôt vers les Granettes, dans la... Je suis vécu dans la campagne Aix-Oise. Vous avez été aussi, je ne sais pas comment on dit, vigie, pour qu'ils surveillaient le feu ? Alors, j'ai fait des petits boulots, et c'est vrai que j'ai été longtemps un guetteur d'incendie. D'abord, sur la Grande Étoile. C'est une expérience vraiment très, très bizarre, parce qu'il n'y a jamais personne qui va là-haut. C'est le désert absolu, mais c'est Marseille, encore. Mais il n'y a personne, personne qui vient... Donc, j'étais sur une roulotte avec une amie, sur la Grande Étoile. C'était une expérience très, très difficile, parce qu'on avait des... Donc, une roulotte, il y avait toujours du vent, un vent terrible. Et puis, il y avait des groupes électrogènes qui fonctionnaient en permanence pour alimenter les... Pour alimenter les antennes de taxis, des machins, des ambulances. Donc, il y avait toujours en permanence un groupe électrogène, c'est-à-dire un moteur de camion, qui fonctionnait. Voilà, donc, des fois, on l'arrêtait. Et donc, avec cette formation, en quelle discipline ? Moi, l'être moderne, j'ai eu un doctorat en lettres modernes. Et vous n'êtes pas devenu professeur ? J'ai fait quelques petites... J'étais maître auxiliaire, quelques semaines. Mais non, ça m'a pas... Non, j'étais pas trop pédagogique, comme ça. Enfin, on m'a envoyé dans des trucs où personne ne voulait aller. Alors, ça m'a vacciné dans des sortes de centres d'apprentissage. Mais déjà, vous écriviez ? Oui, 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 j'ai écrit, j'ai écrit très tôt. J'aimais beaucoup la littérature, j'aimais beaucoup les livres, en fait. Je suis arrivé à l'écriture par l'amour des livres, parce qu'il n'y avait pas de livre à la maison. Moi, je rêvais sur les livres. Ça m'a fasciné, le livre, la couverture des livres. Je rêvais de ce... Donc, et progressivement, je me suis mis à écrire. Et cela a pris une grande place. Voilà, et j'ai toujours aimé les livres comme objet, même. Comme objet, ça met une certaine distance par rapport à la brutalité du monde. Ça permet de se retrouver un peu. C'est un peu une île, un livre où on se réfugie. Ça m'a toujours eu cet amour du livre, indépendamment du contenu. Maintenant, le contenu, après, progressivement, j'ai trouvé mes marques dans la littérature. J'ai apprécié certains livres. J'ai rêvé sur le contenu des livres, bien avant de les lire. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Ça a toujours été la passion de ma vie. C'est quelque chose d'inestimable pour moi. Ça arrivait comme ça, sans explication, mais c'est un refuge permanent. Je trouve un livre, puis voilà, s'il y a tout qui... C'est un calmeur, c'est l'oxygène de mon esprit. C'est formidable d'avoir... Parfois, je vois des jeunes, ils lisent, mais ils prennent un livre, ils le jettent. L'objet, l'objet livre n'a pas de valeur pour eux. Nous avons trois photos de vous, qui parlent aussi de vous, finalement. Il y en aurait bien d'autres, mais on en a sélectionné trois. Et j'aimerais que vous les commentiez. La première, que l'on doit à Théry Odibert. Oui, c'est vrai que... Oui, c'est une photo qui a été prise par Théry Odibert, que vous allez entendre tout à l'heure, sur le... Je me souviens, l'ombrière, c'est l'ombrière, voilà. L'ombrière ? Oui, c'est classique. Je crois que tout le monde se fait photographier, non ? Dans cette... Parce qu'on voit sous l'ombrière tellement... Il y avait pour moi le symbole, cette idée que l'écrivain cherche ailleurs, pendant que les autres regardent tous dans la même direction, quelque chose qui les distrait. Et il y avait cette idée du regard qui part en l'air. C'est ça. On a été inspiré tout de suite par l'ombrière. C'est assez parlant. C'est le regard original d'Henri Frédéric Blanc. Une seconde photo, toujours de vous d'ailleurs. Alors, elle est sur le Vieux-Port. Et qu'est-ce que vous désignez ? Vous avez l'air très... Non, je désigne l'avenir à Dieu, parce que j'ai voulu faire une photo dans le style réalisme socialiste à la Mao Tse-tung. Ah, vous avez la casquette. Il y avait longtemps, je voulais faire ce genre de photo. Mais enfin, on peut imaginer que je désigne la bonne mère, puisque c'est la direction. Et enfin, le troisième, ce n'est pas une photo, c'est un clin d'œil. Il s'agit de la première planche d'une BD que vous avez commise il y a quelques années avec l'illustrateur François Avrit. Une BD très originale. Fabrice Avrit. Fabrice, pardon. Oui, c'est un clin d'œil, parce que si on enlève la cigarette, elle fait quand même penser beaucoup à vous, à votre travail, comme on pourrait l'imaginer. Bien sûr, on est dans l'imaginaire, puisque c'est l'auteur qui présente. Oui, voilà, il y a un poème d'ouverture où je présente l'auteur qui est dans sa bulle, qui reconstruit le monde, l'univers dans sa tête. C'est l'écriture nocturne, qui est une sorte de... C'est presque une drogue. Enfin, c'est un voyage dans l'écriture qui est aussi un voyage dans l'univers. Donc, l'histoire, c'est un comptable qui est aux prises avec un moustique. Toute la nuit, il se bat contre un moustique. Et... Et à la... Donc, il cherche une tapette à mouche. Enfin, il cherche... C'est une sorte de parodie de Moby Dick, quoi, la guerre contre... Et après, il... Je peux dire l'histoire, parce que le texte, on ne le trouvera jamais. Il est épuisé, pilonné. Et il arrive à tuer le moustique. Il s'aperçoit que c'est un moustique femelle, parce que les moustiques qui piquent, c'est des femelles, des moustiques femelles. Donc, il est pris par la culpabilité d'avoir tué une femme, enfin, une femelle. Une certaine horreur, d'ailleurs. Donc, c'est le moustique qui le rend fou complètement. C'est une nuit blanche reprise avec un moustique. Voilà. Donc, ça nous amène d'ailleurs à présenter un petit peu votre... Nous avons dit tout à l'heure inclassable. Inclassable pour le style. Le style, une langue à vous. Vous réinventez la langue. Vous la recréez. Oui. En fait, je suis attiré par une sorte de littérature totale qui mélange les genres, la philosophie, la poésie, même la réflexion morale, la satire. Voilà, c'est... J'aime bien... J'aime bien qu'il y ait tout dans un livre. Et de manière... Pas superposée, mais qui est dans une phrase qui est à la fois une poésie, une idée, un style. Et c'est pour ça que je suis assez partisan de la satire, parce que la satire inclut tout. Dans la satire, il y a de la poésie, la philosophie, la réflexion morale. Il y a... Tout est possible par le biais de la satire, la caricature, le délire, la folie. Enfin, voilà, je suis... Donc, j'ai cette formation satirique avec Petrone, Juvenal, Aristophane, Lucien, dans des... Pas très moins connus, ou Rabelais. C'est bon. C'est ma... C'est ma matière, ma matière première. Et c'est ce qu'on va retrouver. Alors, on a mis quelques titres, mais on ne va pas s'arrêter à tous, mais je vais vous laisser commenter quelques-uns. D'abord, une série. Alors, comme vous venez de le dire, comme vous mélangez à la fois le roman, les dialogues, le théâtre, la poésie, on retrouve tout ça dans les différents. Dans ces premiers titres que l'on voit là, certains ont été édités à Actes Sud, et certains ont été sélectionnés aussi par les éditions du Rocher, qui sont des éditions littéraires très exigeantes. Et vous avez abordé toutes sortes de sujets. Alors, par exemple, quand j'en prends un au hasard, nuit gravement... Nuit gravement au salut. Au salut. Alors, vous traitez avant MeToo, bien des années avant, vous traitez le problème des femmes qui doivent négocier... Là, il s'agit d'une femme, qui est aux prises avec son éditeur, qui lui demande un peu plus que ce qu'il aurait demandé à un homme. Voilà, c'est un contrat qui se change, qui se transforme en chantage sexuel, mais de manière tout à fait indirecte, avec des mots choisis à la parisienne, très subtils, avec des sous-entendus. Et donc, c'est vrai que c'est une pression exercée par un éditeur pour recevoir des faveurs d'une jeune autrice. Et à l'époque, c'était il y a quand même 25 ans, 30 ans, on me disait, ah, mais ça, il ne faut pas le dire, parce que tout le monde le sait. Et donc, du coup, ce texte a été... C'est un roman dialogué, donc ça se prête très bien à la scène, et ça a beaucoup tourné à la scène. Il y a eu plusieurs centaines de représentations. Tout à fait. De même, d'ailleurs, plusieurs de vos ouvrages ont été adaptés à l'écran. Je pense à la... à Combat de fauves au crépuscule. Oui. Bourringer, le film qu'en a tiré Bourringer. Et Utel Emper. Et Utel Emper, la magnifique Utel Emper. Et le film a donc été... Les droits ont été vendus à un producteur, mais il y a eu une version pirate, turque, du film, qui a représenté la Turquie au Festival de Cannes. Oui, d'accord. Parce que, finalement, voilà, ils ont adapté sans demander les droits. Mais moi, je suis ravi. Ça ne me gêne pas d'être piraté. Ça veut dire que les choses existent. Et puis, c'est très, très courant au niveau international. Les chiffres ne circulent pas. La marchandise circule, mais les chiffres sont toujours... Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Autre aspect de votre oeuvre que certains ne connaissent pas, c'est l'aspect science-fiction et fantastique. Alors, il y a quelques titres qui sont assez exceptionnels. l'empire, notamment l'empire du sommeil. Il y a toute une réflexion. Deux mots sur ce livre ? C'est l'histoire d'un dormeur, un sort de dormeur qui essaie de trouver la pierre philosophale au fond du sommeil. Donc, c'est un chercheur qui cherche. Maintenant, c'est assez répandu. ça s'appelle le rêve lucide. Donc, on essaie de contrôler ses rêves pour arriver à faire des découvertes scientifiques dans le sommeil. Et là, c'est donc cette histoire de cet homme qui rêve de plus en plus, de plus en plus loin, comme s'il y avait un empire à explorer qui se perd finalement, qui confond le rêve et la réalité progressivement. Donc, ça, c'est mon premier livre publié, L'Empire du Sommeil, qui a été traduit dans plusieurs langues et en anglais même. Alors, il y a aussi, d'ailleurs, dans ce livre, une certaine satire sociale puisqu'il y a un personnage industriel qui cherche à tirer profit. Oui, c'est un personnage qui invente une sorte d'homme de machine à dormir en anti-réveil, donc une machine qui permet de s'endormir, sauf qu'il introduit des publicités dans cette machine. Enfin, bon, c'est trop grave. Nous avions à l'époque une certaine chaîne qui parlait de cerveau disponible. C'est peut-être à en mettre en rapport. Le sommeil, c'est un grand... Et enfin, il y a aussi, c'est peut-être un des plus aboutis, d'ailleurs, l'évadé du temps. C'est toute une... vraiment, c'est à la fois très plaisant, très... On rit, mais on est aussi impressionné par la profondeur de la réflexion parce que c'est vraiment... C'est un livre que je conseille vraiment. On en trouve encore quelques exemplaires sur Internet, à la vente, parfois. Et c'est vraiment une réflexion sur la vieillesse. Quelques mots sur ce livre qui est... C'est une époque où on se passe dans un futur proche où on délocalise les vieillards en Chine. On les envoie en Chine parce que les frais des PAD sont moins élevés. Donc, il ne veut pas aller en Chine et il essaie de... Il trouve une... Au marché au puce, il trouve une vieille machine à voyager dans le temps. Il essaie de... Il s'embarque pour son enfance. Donc, il retourne en enfance de manière... Avec une machine qui me sent seulement avec son chat. Sauf que la machine est mal réglée. Donc, il va faire le tour de... Il va se retrouver n'importe où avant de retrouver enfin son enfance et son... Son amour de jeunesse. Son amour d'enfance. Et en même temps, on voit tous les problèmes de la vieillesse, de la solitude et puis aussi la misère sociale dans laquelle le mêlage. Mais c'est un vieux qui utilise son gâtisme pour délirer vraiment. Donc, il est dans une sorte de libération totale de son propre cerveau. Donc, il est très, très imaginatif. qu'on en sent. Alors, on passe rapidement. Il y a aussi les essais, les livres de réflexion. Les deux premiers, c'est avec d'autres auteurs pour le tyrannovirus. Pas besoin de dire de quoi ça parle. Vous l'avez écrit avec Olivier Bourra, Jean-Pierre Cramoisan et Martine Plocheux. C'est un collectif sur la grippe. Et puis, d'autres livres. On reviendra sur les livres aux Marseillais. donc, des essais. Je voulais mettre aussi en exergue Sidi parce que c'est un livre assez exceptionnel. Dites-nous de quoi il s'agit. C'est la version marseillaise du Sidi. ça se passe... À la Belle de Mai. Voilà. Tout en alexandrin. Absolument. Non, ce sont des vers irréguliers. Mais quand même, j'ai souvent conté il y en a beaucoup d'alexandrin. voilà. Je suis... Ce livre a été publié par les éditions du Rocher donc, ce n'est pas du tout le genre à publier du théâtre. Donc, je suis content de cette performance parce que... Arrivée à... Sidi étant d'ailleurs le mot d'origine puisque le Sidi était mort d'origine et ça se passe donc à la Belle de Mai et puis il y a un problème de racisme avec une jeune femme qui... C'est la même situation que le Sidi qui est amoureuse d'un maghrébin. Et donc, ça donne quelque chose d'extrêmement savoureux. Enfin, il y a la poésie. C'est le seul livre entièrement dédié à la... Introuvable lui aussi d'ailleurs. Il y a encore quelques exemplaires. Il y a les nouvelles, beaucoup de nouvelles. Mais aussi, vous êtes donc... Vous travaillez pour la revue des Archers. Deux mots ? Alors, je suis rédacteur en chef d'une revue littéraire qui s'appelle la revue des Archers qui est basée au Théâtre Tourski. Donc, on publie des auteurs, des poètes surtout. On essaie de soutenir des auteurs qui sont... Pour lesquels ce n'est pas facile de se faire éditer. Donc, on fait des petits textes. On essaie d'innover, de trouver des formules nouvelles, d'accueillir les auteurs sans ligne éditoriale trop rigide. Alors là, j'ai montré le numéro 23 qui est consacré à Marseille et nous allons appeler Thierry Odibert qui va nous dire quelques mots sur un texte que vous avez publié dans cette revue, Jean Babaille. D'abord, il va nous dire qui est-ce et puis il nous fera une petite lecture de ce personnage tel que vous le décrivez dans la revue. Alors, bonsoir déjà. Jean Babaille, je vais beaucoup en parler à travers le texte que je vais vous dire et c'est la première fois d'ailleurs qu'il va être dit devant un public. Je l'ai juste appris, répété comme ça chez moi mais je ne l'ai pas répété devant des gens, je n'ai pas été dirigé donc je vais vous demander un peu d'indulgence si jamais je me trompe. D'ailleurs, j'ai pris le texte pour me rattraper en cas. mais bon, c'est un texte dans lequel apparaît cette dimension qu'a toujours Frédéric dans ses textes c'est-à-dire de rire du réel par la farce et de par la farce grossir le trait des choses que l'on ne voit pas forcément dans du réel. Voilà, c'est une apologie d'un poète et après, bon, à travers le texte vous allez voir comment il s'y prend pour démonter tout ça. Il y a déjà un siècle, un siècle déjà, que naquit Rucanonge le plus grand poète marseillais, le seul poète au monde à n'avoir délibérément jamais rien écrit. D'écrire « Rimbaud, c'est arrêté. » Babaye, lui, jamais ne commence ça. Jean-Babaye, je ne l'ai pas connu. Je pense l'avoir croisé un soir dans ma jeunesse, mais il était trop pris par l'alcool pour émettre un autre sog « Bleh » « Bleh » jamais je n'oublierai ce « Bleh » là. Qu'importe son apparence physique et sa biographie, Jean-Babaye dédaignait toute singularité. Il voulait n'être personne ou plutôt être n'importe qui et tout le monde. Il allait pêcher pour se mêler aux pêcheurs. Il se rendait au stade pour fusionner avec le public, n'être qu'un cri parmi les cris. La nuit, on le trouvait dans le dernier bar à fermer et le jour, dans le premier, à ouvrir. Il n'y a que les églises qui ne fréquentaient pas. « Dieu ne va pas à la messe », affirmait-il. Jean Babaye n'a rien écrit, mais il a beaucoup dit n'importe quoi. « Dire n'importe quoi, c'est être à l'unisson des autres, communier avec la bêtise universelle, se mettre au diapason d'un monde totalement absurde et infiniment commun. » « Écrire est la pire des vanités. Inscrit-t-on le mistral sur le papier ? Pêche-t-on la sardine avec un stylo bille ? Témoin ahuri du réel spectateur effaré de son siècle. Jean Babaye avait bien trop de choses à voir pour s'atteler à une œuvre, trop de jaune à boire pour pondre un volume de verre. » Jean Babaye n'exprimait pas le monde. Il le désexprimait. Il le déshabillait de ses mots. Le vidanger pour le rendre à son étrangeté primitive, à son inintelligibilité foncière, à son ordinaire. « C'est que le banal pour Babaye est plus chargé de poésie que le bizarre. La métaphysique est cachée dans le placard de la cuisine, dans la quelconquitude, si j'ose dire. » « Servez longuement une simple chaise de café. À bout d'immobilité, n'est-elle pas près de vous sauter à la figure, surtout si vous avez quelques verres dans le nez ? » « Au demeurant, les dires les plus plats de Babaye avaient la vertu d'élever, d'en oublir toutes choses. » « Si vous traitez d'enculé, par exemple, vous cessiez immédiatement d'être un simple enculé. Vous étiez sacré d'office, roi des enculés. » « Peu à peu, la démarche poétique de Babaye évolua vers le silence pur. » « Au fur et à mesure qu'il mettait moins d'eau dans son pastis, il mettait moins de mots dans ses phrases. » « Formidable plongeon dans l'indicible. » « Définitif dans le volcan de l'informulé. » « Voici que le poète fait le mur des mots pour rester muet face à l'ineffable. » « C'est que, comme ceux le disent, le silence de Babaye n'est pas un silence complice. » « C'est un silence accusateur. » « S'il se tait, ce n'est pas pour ne rien dire, mais au contraire, pour tout dire, et même plutôt dire le tout. » « Le monde est un monstre qui fait le beau. » « Mais cette sentence boursouflée ne lui ressemble guère. » « Soucieux de n'être jamais récupéré par l'université, il ne laissa rien derrière lui qui pût faire l'objet d'une étude, d'une exégèse professorale. » « Il eut le soin, toujours, de cacher son génie dans les propos les plus communs. » « Reste qu'à force de ne rien faire, et surtout d'en dire de moins en moins, il finit par être expulsé de sa chambrette avec water sur le palier. » « Dans un bar ou dans un autre, faisant acte d'un silence de plus en plus éloquent, de plus en plus radical. » « C'est recoupé parfois de l'un de ces fameux culéas, prononcés du coin de la bouche, qui disait l'essentiel avec une sublime économie de moyens. » « Le culéa de Jean Babaye, tout son génie est là. Aucun poète n'est allé aussi loin dans le mystère de l'être. » « L'élision dédaigneuse de la première syllabe, l'onomatopée postposée, exclamative et jaculatoire. » « Le culéa de Jean Babaye est une introduction vigoureuse et magistrale dans l'intimité du non-dit. » « Il faut tout donner pour se hâter de ne rien recevoir. » Tels seraient ces derniers mots. Mais, « Billevesé, invention d'universitaires poussifs en mâle de belles phrases à commenter, culéa. » Jean Babaye était trop grand pour les grandes phrases. Il fit l'effort surhumain de rester au niveau des collègues, néané avec son verre, clope au bec, couillonné entre les couillonnés. Son œuvre complète est considérable si l'on y fait entrer tout ce qu'il n'a pas dit. L'immensité vertigineuse de ces silences. S'il fallait la réduire à une seule expression, une seule expression verbale, ce serait cette phrase absolument attestée. « Il était à la bonne mer, sur la terrasse qui domine la cité. Contemplant la mille et une Marseille, vit le monstre qui nous donne si peu de quoi vivre et tellement de quoi rire et surtout tellement de quoi rêver. » Mbabaï formula ses mots impérissables. « Putain, c'est beau au con ! » Voilà, quel personnage ! Et justement, on va terminer, on va aborder avec Jean Babaye, ça nous fait bien le lien, la place de Marseille, des Marseillais dans votre travail. Voici quelques titres où Marseille, alors là, on parle de la ville, sert de cadre à l'action de vos héros. Alors, quelques mots sur les pourritures terrestres, de quoi s'agit-il ? Ça se passe dans les années 60, c'est un jeune Marseillais qui est envoyé dans une colonie de vacances, qui est un régime un peu sévère, parce qu'à l'époque, on ne traitait pas les enfants comme aujourd'hui. Donc, pour lui, qui est archi-sensible, c'est un peu une expérience douloureuse. Et en même temps, c'est la découverte de la nature sublime, la montagne. Donc, il va essayer de se rendre crédible auprès de ses camarades, en faisant des actes héroïques. Donc, par exemple, je ne sais pas ce qu'il fait, il coupe les tresses d'une cheftaine, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, il va essayer de se faire valoir pour accéder, pour monter dans la hiérarchie sociale de l'enfant, ce qui est très dur. Ce n'est pas évident d'être un enfant parmi les autres. Il faut se faire à sa place. Donc, voilà, c'est aussi une parodie de la vie des adultes, de la vie politique. Une métaphore de... Non, c'est une farce aussi, c'est une farce. Tout à fait. Et c'est... Réaliste, la farce. C'est-à-dire que c'est vraiment la... C'est observé, c'est vécu. Exactement. C'est ce qu'on... Quand on le lit, c'est ce qu'on ressent. Ce n'est pas un livre à l'odorose, ce n'est pas les beaux côtés de l'enfance, mais là, c'est la férocité. Au contraire, la cruauté. Et là, oui, le grotesque aussi, parce que c'est une... Voilà, ils cherchaient toujours, ils sont en train de chercher la pire chose à faire. Ce qui a aussi d'intéressant dans ce livre, vous l'avez bien dit, c'était les années 60, c'est le Marseille des années 60 qui apparaît, puisque le héros est de la plaine et il fait bien la différence. Et dans les discussions de ces petits... de la colonie, on voit bien, les premières questions, c'est de quel quartier tu es. Et par exemple, apparaît les grosses différences entre des quartiers voisins comme ceux de la Blancarde et de la Plaine. Je vous cite un tout petit paragraphe de ce sujet-là. Pourtant, la Plaine, c'était la ville, mais la Blancarde, à l'autre bout du boulevard Chave, c'était plus loin qu'ailleurs, c'était presque autrefois. J'avais toujours été frappée par cette transformation du temps, au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la Plaine, en direction de la gare de la Blancarde. Si vous avez le loisir de faire des choses d'une grande absence d'importance, aller tout en haut du boulevard Chave et monter dans le trameau 68. De la Plaine à la Blancarde, on voyage moins dans l'espace que dans le temps. C'est comme si vous preniez le tramway pour jadis. Et cette différence était très marquée dans les années 60. Est-ce qu'elle est marquée ? Est-ce qu'elle est toujours vraie aujourd'hui ? Ah bien, c'est vrai que quand on est enfant, un autre quartier, c'est le Pérou, donc on a une vision de la distance différente. Moi, j'ai toujours été fasciné par la Blancarde parce que je n'y allais pas. Pour moi, c'était le bout du monde, c'était les quartiers perdus, les quartiers où je ne pouvais pas aller, c'est mystérieux. C'est assez d'ailleurs extraordinaire parce que dans la réalité, il ne s'arrêtait pas à la Blancarde de 68, mais à Saint-Pierre. Oui. C'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il continue. C'était Saint-Pierre. Les gens de Saint-Pierre n'allaient pas d'ailleurs à la Blancarde. Et j'ai toujours été frappé par ce fait que selon les rues qu'on prend, on avance dans le passé. Il y a des rues qui sont comme des capsules temporelles qui n'ont pas changé depuis 30, 40 ans. Donc, c'est une autre atmosphère tout de suite avec d'autres odeurs qui me rappellent mon enfance. Je suis toujours à la recherche de ces rues complètement perdues dans la ville où il n'y a rien, mais il y a quelque chose de mon enfance. On va en voir quelques-unes. Une odeur d'humidité, de cave. Et voilà, pour terminer ces titres marseillais, il y en a d'autres, mais on a sélectionné aussi les Bouches d'or, puisque ça a donné lieu à un grand spectacle de Cyril Lecomte. Et à l'Odéon, j'ai dit à l'Odéon ? Oui, à Marseillan, il y a eu deux. Une belle photo, là. Marseillan 1, Marseillan 2, à l'Odéon, effectivement, avec des sketchs, des petites scènes, des extraits. Et beaucoup de jeunes, c'était très enthousiaste ce soir-là. La photo, là, c'est une des nombreuses photos qu'a fait le journal La Provence. Si vous allez sur le site de La Provence, vous les trouvez. Très belles photos que l'on doit à Cyril Solier. Et puis, vous avez, vous voyez, voici quelques photos que vous avez prises. Donc, les photos qui suivent, ce sont les vôtres. Et on va vous les laisser commenter. Donc, c'est des photos que vous avez prises dans Marseille, parfois même dans le centre-ville. Effectivement, c'est des endroits de Marseille totalement inaccessibles. Je pense que ça ne vous dit rien. Et pourtant, ça, c'est à la Rose. Donc, à la Rose, c'est au milieu des HLM. Il y a une zone de petites forêts fermées. C'est dans l'établissement Fernand, pas Fernand Léger, Fernand de Berger. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, il y a une petite forêt comme ça, privée, privatisée, qui est complètement intacte. Et dans cet endroit qui est déjà inaccessible, on peut voir une autre, au-delà d'un mur, un quartier qui est encore absolument plus inaccessible, où j'ai photographié cette maison en ruine, qui ressemble à une maison fantôme, enfin, une maison hantée, en tout cas. Donc, c'est étonnant parce que c'est, je vous le dis, c'est inaccessible. Et pourtant, c'est dans un quartier archipeuplé de Marseille. C'est une surprise. Celle-ci ? Ça, je crois que c'est un mal passé. Ce n'est rien de spécial, justement. J'aime bien les choses qui ne disent rien. C'est aussi un mal passé, c'est au bord de je ne sais pas quoi, un sort de ruisseau. Je ne sais pas si c'est un morceau de l'Uvonne, comment ça s'appelle ? Du Jarret ? Oui, du Jarret, c'est le Jarret. Et en fait, on peut trouver des quais à Marseille, des quais. Il y a des gens qui habitent au bord, même à Sainte-Marguerite. Et même, il y a quelques morceaux du Jarret qui passent à l'air libre vers le parc du... Je ne me souviens jamais du... Voilà. Et on voit des maisons qui donnent sur le Jarret, avec un petit trottoir, un petit quai, en fait. Mais on le voit à peine. Alors, celle-ci, le jardin à la Marseillaise ? Ah, ça, c'est un endroit formidable parce que c'est... Figurez où, c'est un jardin public en plein Marseille. C'est le seul jardin public en plein centre-ville, à part le jardin des Vestiges. C'est un jardin public. Et il y a un arbre. C'est-à-dire, il y a la municipalité qui a fait un jardin public et qui se dit... On va quand même mettre un arbre. Et ça existe. C'est rue du Bain, rue du Bénois. Rue du Bénois. Rue du Bénois. Et vous le voyez, l'arbre ? C'est tout près d'ici. Voilà. C'est tout près d'ici. Et il y a des familles qui viennent pour prendre l'air dans un jardin public marseillais. Et j'imagine ce qui se passe dans la tronche des municipaux qui se disent, on va faire un arbre. On va leur donner un arbre. Et il est bien gardé parce qu'il y a des grilles très hautes, en plus. Il y a des jeux d'enfants. Donc c'est vraiment prévu pour les enfants. Oui, ils prévoient quand même que les enfants aient leur petit manège avec un arbre. Et c'est tout petit, en plus. En fait, c'était sur l'emplacement d'une maison abattue, si j'ai bien compris. C'est l'emplacement d'une maison. Voilà. Oui, ça, vous devez reconnaître, c'est au Palais Longchamp. Donc il y a des perspectives un peu bizarres. Il y a une sorte de mosquée, de trucs complètement... Ça n'est possible qu'à Marseille, des petites fabriques comme ça, où il y avait autrefois des animaux. Je ne sais pas, je suppose que c'était prévu pour une girafe. Il y avait des animaux. qui étaient assez malheureux, d'ailleurs, à la fin. Mais c'est pire maintenant, avec des animaux en plastique. Oui, c'est vrai. Voilà, une dernière photo. Non, avant dernière. Donc là, c'est... Ça doit être en place Sébastopol. Je me serais que c'est bien le spécial. Voilà, le petit tag. Oui, voilà, ça, c'est des surprises qu'on peut avoir en se promenant. C'est-à-dire des gens qui ont fait un tag à partir d'un climatiseur. Donc ils ont utilisé le climatiseur comme une manière de soleil. Et puis ils ont fait... Et ça, c'est intéressant parce que ça ne dure jamais longtemps. quand les responsables des... Je ne sais pas comment on appelle des murs... Là, c'est vite effacé parce que ça ne cadre pas. Mais enfin, c'est original. Voilà, ça, c'est le genre de voyage dans le temps qu'on peut faire. parce que vous voyez dans un petit passage qui prend... Eh bien, vous voyez déjà des pavés à l'ancienne. Donc il y a un décalage temporel en quelques mètres. Vous êtes au 19e siècle. Vous passez du 21e au 19e siècle. Je ne sais pas si c'est pas rue Crudère, là où habite Del Papas. Je pense que c'est rue Crudère. Ou il y en a un aussi. Je pense que c'est rue Curiol ou rue Sénac. Il y a un petit passage comme ça. Mais je pense que celui-là, ça va être rue Crudère. Rue Crudère, je pense. Et donc, on est déjà dans Balzac. Vous voyez, on passe de... Voilà, donc c'est un des aspects de votre travail d'observation de la ville et de Marseille. Moi, j'aimerais vous renvoyer une question que vous avez posée aux Marseillais, dans l'épître aux Marseillais. Je vais vous le lire, c'est pas très long, mais j'aimerais bien que vous nous donniez la réponse, la vôtre de réponse. Alors pourquoi, dotée de si grands atouts et d'autant de charme, cette ville ne bat-elle que d'une aile, ne lève-t-elle qu'une cuisse ? Pourquoi est-elle à la remorque du progrès ? Pourquoi vit-elle à la rabaye, sans autre rêve que la Coupe de France ? Pourquoi rien n'y marche-t-il, à part les camions à pizza, les baraques à chichis et le cimetière Saint-Pierre ? Pourquoi toute tentative de remonter la pente suscite-t-elle colibés et ricanements, même et surtout de la part des autochtones ? Pourquoi Marseille est-il l'oasie des cas sociaux, le havre des bras cassés, l'asile des ondulés de la toiture, le refuge des niquets du teston, la providence des ramollis, le Pérou des tombées du camion, l'eldorado des mains de pâtes, le salut des tourne-pousses, le paradis des ensuqués, la mecque des pauvres mecs ? Pourquoi tant de légumes et si peu de viande ? Pourquoi ? Frédéric Henri Blanc, pourquoi ? Je crois que le personnage répond, c'est à cause de la discorde, la discorde qui règne viscéralement entre les Marseillais, et souvent ils préfèrent se disputer entre eux que de construire quelque chose de commun, parce que c'est mystérieux, mais c'est peut-être nos origines païennes, nos origines grecques, qui font que les quartiers, mais ça peut, ce n'est pas fatal, on peut en sortir, il faut de grands projets, je ne sais pas, on a... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, non, mais... La discorde, la discorde, c'était dans l'antiquité, c'était une divinité, donc c'était une divinité destructrice qui était partout, et on peut dire qu'il y a sûrement le dieu de la divinité de la discorde qui est installée à Marseille, mais il y a un gros, gros potentiel, en fait, qui est négligé, parce que Marseille, c'est un... a une luminosité internationale, les gens fantasment sur Marseille, même à Paris, on aime Marseille, enfin, il y a quelque chose... C'est une... une ville civilisation, pour moi, qui a des choses à dire au monde, et le monde est prêt à écouter Marseille, mais encore faut-il parler. Et donc, moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait dire des choses absolument essentielles, universelles, par le biais du Marseillais, d'un langage qui colle beaucoup plus au réel que le français littéraire, académique. Donc, on est beaucoup plus souple, beaucoup plus inventif. On n'a pas ces notions qui verrouillent la langue, qui sont le sérieux et le bon goût. Si vous parlez à la parisienne, il faut du sérieux et du bon goût, sinon, surtout ne pas inventer des mots, ne pas employer d'expression familière. Donc, c'est une... La littérature française devient extrêmement rigide, rigide et momifiée, et, en même temps, ils ont besoin d'autre chose, mais ils ne savent pas où le trouver. Donc, et on a, avec quelques amis, Carès, Scoto et Gilles Ascaride, on a fondé un mouvement littéraire qui s'appelle Over-Littérature, dont l'éditeur historique est Patrick Coulon. Je ne sais pas, voilà. Et, donc, on a essayé de progresser dans cette Marseillitude, ce désir d'exprimer à la Marseillaise des choses universelles. Donc, on a vraiment une vocation universelle, voire cosmique. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une mystique marseillaise, une façon de voir le monde qui est assez intéressante, caractéristique. et à l'étranger, pour peu qu'on leur donne l'information, qu'on leur parle de Marseille, il y a une très bonne réception. Là, il y a eu un cours sur mon travail, sur la marseillitude à l'université de Bogota. Voilà. Donc, il y a un cours sur Marseille, sur la littérature marseillaise à Bogota. Donc, on pourrait être fier, mais on n'exploite pas assez notre dimension internationale, je crois. Notre vision spécifique du monde, qui est liée aussi à nos origines grecques. qu'on est dans une parole vivante, qui n'est pas forcément rationnelle, mais qui est liée au logos des anciens grecs. Le logos, ce n'est pas la raison, c'est la parole dans toute son... la parole libératoire, inventive, créatrice. Cette vision du monde est portée par vos personnages, par les marseillais, vous parlez longuement, vous faites parler des marseillais dans votre œuvre, et plusieurs personnages apparaissent, par exemple, celui du livre de Jobi. Je me tourne de nouveau vers Théry, Odibert. Qui est Jobi ? Oui, on dit Jobi. Alors, Jobi, c'est un truant marseillais qui est un peu celui qui tient à Marseille par les machines à sous et divers autres trafics. Et le livre de Jobi, c'est la version marseillaise du livre de Job qui part sur la même structure. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire, dans le livre de Jobi, de Job, Dieu et le diable ont une conversation à propos de Job dont Dieu est très content parce que c'est un bon père de famille, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui rend service à sa communauté, c'est un homme exemplaire qui rend constamment grâce à Dieu et le diable va voir Dieu et puis lui dit oui, tu es content de Job mais tout va bien pour lui. S'il avait des problèmes, peut-être qu'il se tournerait vers moi. Et Dieu va alors mettre le diable au défi, il va lui dire ben vas-y, fais de Job ce que tu veux et on va voir. Je te demande juste une chose, c'est de ne pas toucher à lui. Donc des épreuves terribles vont arriver à Job qui va se retrouver dans un dénuement complet, qui va perdre ses enfants, sa famille et qui jusqu'au bout rendra grâce à Dieu et Dieu finira par tout lui rendre et ce sera la défaite du diable. Dans le livre de Jobi, Job devient donc Jobi, un truant marseillais qui va être mis à l'épreuve par son parrain, Corse, un mafieux et par un élu marseillais du fait qu'on est dans une farce, dans un conte farcesque, ça devient les élus. Et donc les deux vont tester Jobi qui va surmonter pas mal d'épreuves jusqu'à la dernière et après il faut venir voir le spectacle ou lire le livre pour voir comment il se sort de cette histoire ou ne s'en sort pas. Voilà, j'ai monté ce spectacle qui est fait en fait c'est un découpage parce que le livre à lui tout seul pourrait peut-être faire un spectacle de trois heures avec plein de personnages mais j'ai essayé de garder la ligne scénarique de façon à ce qu'il y ait une histoire complète et puis voilà, après j'ai eu des débats très profonds et déchirants avec moi-même parce que j'ai dû me séparer de passages extraordinaires mais bon il en reste beaucoup. Vous allez nous donner un petit extrait ? Alors donc on va faire un petit extrait du livre de Jobi alors pour préciser donc parmi les épreuves que va avoir subit Jobi parce qu'il est sous l'effet d'un sorcier vaudou qui travaille à sa perte financé par les élus marseillais là on est dans une scène où après quelques temps Jobi réapparaît au bar donc nous sommes chez Aristote le bar où il avait coutume de s'hydrater bon cet établissement lui reposait la tête parce qu'il était décoré de peintures marines exécutées par le patron lui-même voilà c'était son bar et puis c'est un rendez-vous culturel pour les amis des arts c'est pas que je veux faire dans la publicité mais allez-y vous serez bien servi et puis les vitres sont à l'épreuve des balles voici voici donc à quel terme mémorable Jobi s'adressa à ses collègues d'apéro lorsqu'il fit sa réapparition au bar on va mettre on va mettre les lunettes de Jobi et puis je vais essayer de rester sur place parce que les propos sont récupérés je sais pas par une radio et donc je suis obligé de rester sur place et donc je suis pas dans mes marques habituelles je me sentais un peu traînasse en me réveillant de la sieste en ramassant les boules j'avais les os qui craquaient à la contrée je confonnais les piquets et les trèfles je suis allé voir le docteur il m'a ausculté et pris l'attention de tout il m'a demandé si je fumais j'ai dit je fumais du tabac si le tabac faisait du mal ça se saurait du coup il m'a demandé si je m'adonnais à une pratique sportive j'ai dit je regarde le ballon à la télé avec mon minot nous allons au stade supporter l'équipe qui fait la fierté de la civilisation marseillaise supporter Marseille c'est de l'exercice il y a les supporters de Paris ça ne leur suffit pas de descendre du Saint-Jean ils veulent descendre faire la loi chez nous il faut se retrousser les mâches histoire de leur remettre les coucounir tout à l'heure et le nez en face des trous du sport j'en fais sur l'autoroute je passe le 250 je fracasse le mur du seau le radar il n'a pas le temps de réaliser il reste con du sport j'en fais et quand ma femme pique sa crise il n'y en a pas du sport à la maison le docteur et Marie ont trouvé d'un spécial alors je suis allé voir le spécialiste le spécialiste des maladies que tu n'as pas encore un acharné il te descend au fond des tripes avec une caméra et il ne te ressort pas tant qu'il n'a pas trouvé une saloperie cachée quelque part la mode c'est les polypes tous ils cherchent des polypes mais les polypes mon gars il ne faut pas chercher bien louer c'est les docteurs un mois pour avoir un rendez-vous le spécialiste il n'a pas posé les yeux sur moi il est resté sur son écran d'ordinateur où il y avait mes données techniques mon mode d'emploi il m'a prescrit un bilan sanguin encore un mois pour le revoir ça fait deux mois tu n'as pas intérêt à être malade tu as le temps de mourir douze fois le spécialiste au fur et à mesure qu'il lisait mon bilan sanguin sa figure elle a changé de tête j'avais de tout en trop trop de triséropodes trop de googlomicide trop de triponomase il ne me manquait que la réfléchissine même le cholestérol j'en avais trop mais ça il paraît que c'est normal passer un certain âge tu as beau rien faire ne pas forcer éviter la fatigue tu attrapes quand même le cholestérol le spécialiste il m'a dit que je risquais un orgasme du cerveau une rupture du joint de calabas il m'a fait peur c'est toujours pareil moi le docteur ça me rend malade au régime il m'a dit mais comme il m'aurait dit au galère tu n'as jamais rien fait de mal tu n'as même jamais rien fait du tout et on te condamne au régime plus question de manger trop risqué dorénavant je devais me nutritionner alors je suis allé dans un magasin bio tu rentres là-dedans tu reconnais rien tu te crois à l'étranger tu cherches les bouteilles par réflexe pour retrouver quelque chose d'humain de familier pas d'alcool rien que des aliments qui te font la gueule des choses que tu dois manger avec respect comme à la mince de la nourriture qui te snob genre oh viens pas nous faire chier toi et avec ça une odeur c'est un mélange d'épicerie et de pharmacie il y avait un type genre technicien de l'alimentation une tronche de ferropart tu te dis lui je l'inviterai volotier à mon enterrement il marquerait bien j'ose m'approcher lui poser des questions avec respect il condescend à m'écouter le fromage il me dit ce n'est pas la peine le pain non plus pour des raisons que ceci pour des raisons que cela et le poisson monsieur il est bourré de mercure regarde la viande rouge ni son j'ai point et les oeufs de poule cela fait de la fermentation des acidités va des rétros confiture beurre frites interdits entre les trucs que tu dois éviter et les machins que tu dois te débrouiller de ne pas manger tu as pris un sandwich sauf que les sandwich tu n'as pas droit non plus moi par exemple je suis très pizza la pizza c'est bon quand tu te régales tu peux y mettre ce que tu veux dessus selon tes états d'âme des fois tu es jambon des fois tu es champignon ou une crêpe une pizza la crêpe quand tu te regardes mais va parler de pizza nutritionniste il te bouffe il y a de ses clients rien que de les voir ça suffit à te couper l'appétit ça sent le sapin il y en avait il y en avait un je me disais lui il passera pas l'hiver il tire sa dernière cartouche j'en ai vu il marchait sur ses oreilles l'autre il avait plus que le nez qui donnait un signe de vie j'avais les chocottes finalement j'ai dit au type oh dites monsieur le nutritionniste vous auriez pas quelque chose de pas dangereux à mettre sur les biscottes il me regarde l'air de dire monsieur les biscottes non plus ce n'est pas recommandé alors finalement il m'a tendu un flacon c'était du jus de chèvre 50 euros le petit flacon de jus de chèvre et en plus il m'a dit monsieur surtout il m'a dit surtout monsieur monsieur surtout n'en abusez point ce n'est qu'un des personnages que tu mannes avant oui il faudrait préciser que le livre a eu le prix des Marseillais en 2011 décerné par le comité voilà donc ce n'est qu'un des personnages il y a aussi on ne s'est pas arrêté parce qu'on n'a pas le temps votre oeuvre est tellement importante on n'a pris que quelques aspects mais il y a aussi Fredo Le Fada deux mots sur ce personnage qui sur le livre d'ailleurs comment vous l'avez écrit qu'est-ce qu'il représente qu'est-ce qu'il représente pour vous Fredo Le Fada c'est c'est un prophète marseillais donc il vit à une époque reculée à l'époque où à Marseille il y avait il y avait encore des dromadaires des mosquées donc c'est un 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 qui est un mélange de Bagdad et de Marseille et où ce prophète donc prêche il prêche des choses voilà c'est un prophète fantasque et burlesque et rien de spécial c'est c'est une sorte de parodie de de livres de spiritualité de livres de religieux mais c'est c'est quand même aussi un livre mystique puisque le l'esprit de sérieux en fait est aussi un obstacle à la spiritualité donc on va pas on va pas vers vers la divinité par le par le sérieux mais par aussi par la farce par le grotesque par l'absence de l'absence de gravité si je peux me permettre de rajouter quelques mots quand même pour compléter ce que dit Frédéric parce que le problème des auteurs c'est souvent qu'ils ont du mal à expliquer leur livre et à le vendre mais c'est un bijou je vous invite à le lire c'est en fait l'histoire d'un type qui pète les plombs visiblement d'un type cultivé mais qui vit dans une époque qui nous en rappelle une que nous connaissons bien où être cultivé nous oblige parfois à raser les murs et qui va s'inventer comme on choisit une carrière une vie de prophète donc on va assister à ses débuts qui se passent il s'exerce d'abord dans un salon de coiffure féminine il engueule toutes les femmes qui sont dans le salon parce qu'il considère que souvent les premières victimes des prophètes sont les femmes et puis le livre est découpé non pas en sourate mais en sardinate et chaque sardinate est un petit bijou voilà où on rit à chaque fois et où s'exerce par dessous quand dans Jean Babaye il est dit que que Babaye eut le soin de cacher son génie dans les propos les plus communs bon on a ça avec Frédéric ainsi par les Fredo le Fada Frédéric a fait je crois que c'est une thèse que tu as fait sur l'indicible c'est un féru de spiritualité proche orientale moyen orientale tu as lu voilà tu as lu tous les soufis et bon et là dedans ça ressort mais il y a aussi toutes les autres religions toutes les autres options philosophiques et c'est pour ça que c'est pour moi un des plus grands livres de Frédéric voilà voilà c'est vrai il y a toujours une profondeur derrière le burlesque ou l'absurde et dernier personnage que nous avons choisi vous n'avez pas oublié les femmes d'ailleurs il y a souvent une tendresse pour les femmes dans vos écrits derrière la bouffonnerie et parfois certaines dénonciations et nous avons pensé au personnage de la cagole alors parlez-nous de la cagole d'abord qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous lui faites dire ou qu'est-ce que vous avez entendu d'elle j'essaie de donc à Gaulle Blues j'essaie de restituer ce que ce que j'entends ce que j'entends à Marseille de la part notamment des oui des cagoles des filles qui qui ont un verbe complètement approximatif et aussi complètement déchaîné c'est-à-dire il y a des inventions verbales une sorte de folie qui qui me plaît beaucoup et je parfois quand on le rend à l'écrit ça ça fonctionne pas trop donc il faut retravailler ce qu'on entend pour restituer tel qu'on a pour moi c'est l'esprit de Marseille c'est le c'est le verbe marseillais spontané délirant et c'est ça que je suis très très attaché à ce verbe qui sort c'est de la littérature de rue en fait ça sort du trottoir c'est souvent génial c'est spontané c'est pour moi c'est la vraie la vraie littérature c'est l'esprit l'esprit de la ville qui qui surgit spontanément de la bouche des gens et en particulier des femmes parce que les hommes sont un peu un peu grossiers un peu vulgaires les femmes ont beaucoup plus de finesse dans le dans le dans le délire beaucoup d'inventivité et donc l'acagole au sens marseillais voilà l'acagole c'est vraiment une spécificité marseillaise il n'y a pas de définir l'acagole elle a une manière d'abord elle est dans une position sociale difficile parce qu'aujourd'hui si on si on veut survivre en société enfin s'élever il faut une une absolue maîtrise de la parole c'est à ça qu'on est jugé la maîtrise de la parole dans des personnes qui qui se lâchent comme ça on on sait qu'elles qu'elles bon elles n'iront pas très loin quoi elles sont peut-être dans donc c'est aussi il y a un côté il y a un côté social un côté politique dans le dans le dans le verbe dans la parole mais moi je privilégie quand même cette ce verbe non non domestiqué qu'on trouve à Marseille je crois que le propre de de la langue c'est de pas de pas se faire dresser de pas d'être 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 libre donc voilà avec les cagoles on a un exemple de cette de cette liberté de cette liberté de parole dont on a tant besoin mais qui est qui est soigneusement écartée du monde alors nous allons voir Thierry Odibert va nous montrer une cagole aux prises je crois avec son téléphone purée disait-elle à son portable en faisant écumer sa grenadine avec sa paille je sais pas ce qui m'arrive ce matin j'ai la tête en midopoulpe je me suis réveillé en vrac et depuis je me traîne Thierry je vais aller au coiffeur que j'ai une réduction chez Julio Coiffure mais j'espère qu'il va pas me réduire la tête comme un jivago parce qu'ils se prennent pour des tartistes les coiffeurs ils veulent ils veulent te métamorchoser que moi j'ai pas besoin comme un métamorchose je dis chaque fois vous me coiffez et c'est tout j'ai l'honneur de solliciter qu'après on me reconnaisse pour peu ils te coloraient leur signature au pied de la figure les tartistes merci bien je suis sorti avec eux une fois un poète pure race ils passaient sautant à se coter les pieds la poésie c'est plein de pieds des fois il y a manqué deux ou trois ou il en avait un en trop du coup ça lui mettait martel en tête en plus il écoutait les nuages on voyait battre ses oreilles tellement il écoutait fort et puis il pouvait pas faire une phrase normale il disait je suis venu sur mon destrier du genou ça voulait dire qu'il est venu à patte je l'ai envoyé dinguer parce qu'il me payait jamais rien il m'offrait juste d'aller regarder passer les bateaux alors j'ai dit toi tu iras loin mais il faut que tu démarres maintenant au moins j'ai fait l'expérience de la poésie je me suis esthétisé le cerveau je profite mieux des pestacles hier soir au lieu d'aller aux zanzibars que ça pullule de grappuleux je me suis mis à la culture à la télé du coup aujourd'hui j'ai une tête à la Picasso avec les yeux pas pareils et les oreilles qui sont pas au même étage remarque comme ça les mecs qui sont moins moustiques que des fois je te dis pas quand je fais le shopping rue Saint-Fé je leur vire la tête je les mets minables pour de bon je déchire trop et encore je sors pas avec les talons aiguilles que chaque fois je me prends dans une écaille d'égout et si je me quille sur mes talons aiguilles et que je mets ma jupette rose fluo celle que j'avais à l'anniversaire de Zezet oh Boudi je fais des victimes qui appelle à les marines pompiers il faut savoir qu'au comité du jeu Marseille nous avons aussi une cagole qui suit les cours de Marseillais puisqu'au comité il y a des cours de Provençal et de Marseillais et nous allons l'inviter c'est beau merci pipi tu peux pas t'es une femme pipi tu peux pas à Marseille où t'irais le mec il ouvre la braguette dans un coin et psst voilà mais une femme tu peux pas je te dis t'es obligé d'entrer dans un bar et de commander quelque chose à boire pour pouvoir aller aux toilettes mais boire ça donne envie de pisser c'est le cercle vicieux plus de pissautière ou alors tu dois mettre la pièce pour faire pipi c'est pas humiliant ça tu marches dans la rue en te tordant d'envie de faire pipi c'est un scandale indigne d'un pays comme la France qui a toujours respecté les besoins naturels de citoyens la liberté de faire pipi dans la dignité mais personne ne s'empare du flambeau de la révolte pour revendiquer ce droit fondamental un droit qui mesure le degré de civilisation d'un pays pétard j'ai eu de ces crises de ne pas pouvoir faire pipi la torture des fois je me régalerai de me transformer en Godzilla le monstre japonais il sort de la mer il fait un carnage de folie il dévaste tout il mange les trains il écrabouille les voitures je serai Godzilla ma parole je m'accroupirai au dessus de la cannebière et je pisserai à n'en plus finir sur Marseille je noirerai la ville sous un déluge de pipi bien mérité cadeau j'aimerais être un monstre juste pour le plaisir voilà la cagole interprétée par Thierry Odibert a été tirée du livre L'art d'aimer à Marseille on pouvait dire deux mots de ce livre parce que bien sûr le titre fait penser à Ovid oui l'art d'aimer à Marseille c'est une c'est une parodie enfin pas une parodie c'est une démarcation de l'art d'aimer d'Ovid donc c'est c'est un sort de macho qui donne des leçons de drague à un bras cassé c'est une manière aussi de se promener à travers les rues de Marseille et de faire une sorte de portrait de portrait de la ville donc ça a été ça a été publié d'abord à l'Ecaillé puis au Fiupélin et ensuite chez au Latinois donc on a retrouvé la version primitive donc c'est c'est des c'est à la fois un mélange de poésie de de description réaliste voilà c'est une sorte de 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 fourre-tout littéraire c'est très drôle parce que c'est quand même un perdant il dit qu'il parle avec l'autorité de l'échec mais il donne quand même des conseils à Dédé de Castellane voilà et donc il y a quand même aussi derrière un petit peu le rapport le rapport aux femmes oui tout ce qui rentre dans le jeu de la séduction ou pas dans lequel on peut se laisser prendre voilà c'est une parodie aussi bon donc j'aime bien dire les choses par le par le biais de la de la farce mais c'est aussi un très gros travail c'est très très difficile mais ça me plaît voilà donc j'ai j'ai fait plusieurs versions de de ce livre j'ai très bien on va laisser peut-être aux gens les questions oui oui ça y est on va passer mais je voudrais juste terminer répondre à la question que nous avions posée tout à l'heure alors votre travail c'est important c'est important une quarantaine d'années de travailler dessus est-ce que c'est une simple littérature régionale ou de quoi s'agit-il non non moi je je n'ai pas non non c'est pas c'est pas je me sers j'aime bien me servir du folklore de ce que je connais c'est c'est une une belle une belle matière première Marseille mais je je j'écris au-delà au-delà du du régional c'est clair que je n'ai pas de j'utilise parfois certains mots marseillais certaines tournures certaines mais je crois qu'il faut absolument sortir de du pittoresque du folklore donc je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qui fait partie du du régional ou pas je m'exprime je m'exprime selon mon c'est un point de départ vers l'universel quelque part voilà mais c'est curieux que si si un écrivain australien parle de kangourou on ne va pas lui dire mais là on ne va pas comprendre kangourou ça ne nous concerne pas mais si un écrivain marseillais parle de pastis on va lui dire voilà ça c'est c'est trop régional on ne va pas comprendre à l'étranger alors que pour avoir fait l'expérience de jouer le livre de Jobi il y a quelques jours à trois quarts d'heure de Paris j'étais surpris de constater que les gens riaient absolument partout à tous les moments du texte alors qu'à Marseille où on est plus habitué à l'accent on est plus habitué à certaines expressions on rit un petit peu moins mais même si on rit beaucoup mais à Paris effectivement dans la région parisienne ils adorent en tout cas les livres de Frédéric donc utiliser la langue marseillaise ça n'est pas du tout s'adresser qu'aux marseillais mais au monde j'aimerais avant de terminer de vous donner une lecture de ce que vous écrivez dans Bazaïoli un petit paragraphe vous écrivez quant à au folklore ils sont légion à pousser des cris d'orphée devant le folklore marseillais comme s'il était vénéneux reproche-t-on à John Ford d'avoir utilisé dans ses films le folklore du Far West alors pourquoi reprocherait-on à Tchatchador sa couleur locale et ses particularismes Jésus et la pizza sont nés en région cela n'a pas empêché leur succès international l'éditeur d'Homère lui aurait paraît-il déconseillé de parler de Troie un bled pourri où les dieux n'avaient jamais mis les pieds avec un flair admirable le prince des Aèdes contrevint aux recommandations de Gallimard de l'époque si les dieux se radinèrent finalement à Troie en dépit de l'inconfort de la poussière et des crottes de chiens pour quelle raison ne descendrait-il pas à Marseille la littérature doit élargir notre espace mental non cheminé dans les sentiers battus rien ni personne ne pourrait empêcher un auteur d'écrire une oeuvre œcuménique avec un kangourou installé sur son canapé dans la même perspective je considère la sardine marseillaise que la sardine marseillaise peut avancer sans rougir et la tête haute dans le concert mondial la sardine n'empêche pas plus d'avoir du génie que le kilt écossais d'avoir des coucougnettes Marseille écoute le monde Marseille parle au monde les kangourous aiment la sardine c'est les paroles d'Henri Frédéric Blanc et maintenant je suppose vous avez beaucoup de questions donc vous pouvez échanger avec Henri Frédéric Blanc et Thierry Odibert où est-ce qu'on peut voir le spectacle juste avant nous avons des micros et si vous levez la main on vous les emmène alors pour ce qui concerne le spectacle le problème que je rencontre c'est que si vous voulez je suis un néo-comédien voilà de 61 ans c'était pas du tout prévu que je monte sur une scène c'est venu pendant le confinement voilà pendant le confinement il y en a qui ont fait de la cuisine il y en a qui ont fait du bricolage moi j'ai appris des textes et j'ai appris le livre de Joby parce que c'est un livre que j'ai lu 4 ou 5 fois qui m'a toujours fait rire parce que j'ai une vieille amitié avec Henri Frédéric Blanc et que pour le plaisir de le faire chez moi tout seul voilà dans mon salon j'ai commencé à prendre 4 pages et puis 10 et puis finalement c'est quand je suis arrivé à une heure de texte que j'ai appelé Frédéric et je lui ai dit tu sais ce que je fais pendant le confinement voilà et donc il est venu voir et puis ça l'a beaucoup fait rire et il m'a dit va au bout et puis voilà et puis après Richard Martin etc et donc en même temps je travaille voilà j'ai un métier je suis dans les métiers du livre je visite les librairies je vends je travaille pour un diffuseur distributeur d'ailleurs j'ai retrouvé je ne sais pas s'il y a Valérie dans le coin elle n'est pas là elle est là que j'ai connue à la FNAC quand elle travaille à la FNAC et qui est beaucoup plus heureuse ici à la bibliothèque et voilà donc je fais ce métier depuis 25 ans et je ne suis pas encore à la retraite donc je suis un peu en j'ai des difficultés pour trouver des salles voilà et ce n'est pas facile de trouver des salles à Marseille parce qu'il y a beaucoup de monde et puis voilà j'arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe et il faut du temps donc je n'ai pas de date immédiatement à vous donner pour Marseille là mais vous pouvez aller sur ma page Facebook qui s'appelle le livre de Joby et chaque fois que je dois jouer je le mets là voilà alors bon ma prochaine date c'est le 26 mars mais ce n'est pas à Marseille c'est dans le Comte à Dour dans le pays de Gionneau dans une petite salle associative voilà qui s'appelle je ne sais plus le nom mais c'est à Rodortier voilà c'est quelqu'un qui a fait une salle de 40 places voilà dans la montagne de Lure et ça sera un plaisir d'y aller voilà mais je vais le jouer à Marseille encore dans l'année mais je n'ai pas de date immédiate je suis désolé voilà d'autres questions On est sous le chat. On est sous le chat de livres d'Henri Frédéric Blanc, pas tous. Et ce que je vois, c'est que, d'une part, en effet, c'est presque une métaphore de la littérature, ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres. Déjà, cette affirmation de la marseillitude, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, en tout cas, de quelque chose de très ancien aussi. C'est-à-dire, avant même, si vous voulez, on est un peu dans une normopathie de la littérature aujourd'hui. Quand on entend, par exemple, quand on sait que les gens montent à Paris et perdent leur accent, par exemple. Vous voyez, rien que ça. C'est une sorte de... Voilà, c'est terrible, en fait. Et je trouve que là, il y a vraiment une vitalité dans cette écriture, dans ce choix de la langue marseillaise, qui est très fort. Et en même temps, évidemment, des thèmes qui sont des thèmes presque antiques, quoi. C'est toujours la tragédie de la vie. Voilà. Donc, j'aurais aimé savoir comment, Henri Frédéric, comment tu trouves tes sujets ? Enfin, comment tu fais pour travailler un livre, par exemple ? Voilà. Oui, c'est important d'attirer l'attention sur le fait que ce sont toujours quand même des livres de combat dans le choix de la langue. Là, on est confronté à une sorte de, comme tu l'as dit, une normalisation de la littérature qui est terrible. C'est effrayant. Et comme toujours, c'est en France que ça prend des dimensions aussi consternantes. C'est-à-dire, la mode, c'est le minimalisme, ce que j'appelle le riquiquisme. C'est-à-dire de réduire vraiment... Il y a des mots... Il y a des livres avec 500 mots de vocabulaire qui ont le prix Goncourt. Donc, c'est à celui qui supprimera le plus de choses dans la langue. Il y a une pauvreté du vocabulaire, de tout ce qui est expression, expression familière, expression populaire. Il y en a des dizaines de milliers en français. C'est la langue la plus riche du monde. Et là, c'est balayé. On n'a pas le droit de mettre un proverbe dans un livre. Les éditeurs, vous le rayez, le balancez. Ça, on ne le dit plus. Ça, on ne le dit plus. Ou alors, ils vous disent... Ça, personne ne l'a jamais dit, donc on ne peut pas le dire. Il y a ce qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne l'a jamais dit, et ce qu'on ne peut pas dire parce qu'on l'a déjà dit. Enfin, c'est... C'est d'une... C'est une vraie police de l'esprit. Mais bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, parce que c'est... Il faut avoir connu ça pour savoir à quel point on mortifie les écrivains en leur imposant une sorte de rigidité. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à ça, mais ça n'a pas été facile. Et donc... Donc voilà, pour moi, la marseillitude, c'est aussi réagir à la police de l'esprit, à l'extinction du verbe, parce que, en fait, la littérature, c'est la vie de l'esprit. C'est vraiment la vie de l'esprit. C'est là que toutes les... C'est la source de toutes les idées. C'est là que la civilisation se fait dans le verbe et donc dans la littérature. La philosophie, c'est de la théorie, c'est de l'abstraction. Mais là, c'est dans la littérature que tout naît. Donc le contrôle du verbe, le contrôle de la littérature, c'est un enjeu majeur pour le pouvoir, pour la domination. C'est vraiment là où tout se passe. C'est là où on... Dès qu'on contrôle la littérature, on contrôle les esprits. Mais c'est difficile d'expliquer ça. Moi, je l'explique toujours dans mes propres livres. J'en parle, directement ou indirectement. Mais vraiment, il y a un combat pour la liberté du verbe. Et c'est vrai que les gens sont parfois sans réaction. Ils sont... Ils trouvent normal que dans une librairie comme la FNAC, il y a huit ou neuf panneaux ou murs qui sont dédiés au thriller. Et le rayon théâtre ou poésie, c'est ça. Et personne n'a réagi. C'est normal. Parler au libraire, c'est comme ça. Et donc, on est... En fait, la littérature est écrasée sous les livres. Tout simplement, c'est un procédé de destruction. C'est la quantité qui détruit la qualité. On tue le livre par le livre, par la masse, par la quantité. Donc, le verbe est étouffé par l'insignifiance qui est programmée, qui prend la forme d'une sorte de déluge, d'inanité, de bêtise. Mais... Et donc, ça veut dire que la littérature, c'est un combat, mais aussi, s'il y a une sorte de pédagogie, mais c'est pas facile, quand on n'a pas accès aux tribunes, d'expliquer ça aux gens, parce que vous vous doutez bien que j'ai ni accès aux journaux, ni même accès à l'université. Pourtant, je suis diplômé de l'université, mais jamais, jamais, j'ai été invité à l'université pour parler aux étudiants. La jeunesse, elle est sous cloche. Donc, voilà. C'est un vrai combat politique pour être libre, puis pour transmettre cette liberté. Mais... Voilà. Pour les gens que ça intéresse sur ce sujet-là, il y a ce livre de la sardinitude qui est aux éditions Le Fiou Pellan. Ça vaut 3 euros, vous pouvez vous le procurer dans les librairies, Marseille, ils le connaissent. C'est vraiment le manifeste littéraire de Henri Frédéric Blanc. Si vous voulez comprendre une partie de Henri Frédéric Blanc, vous avez ce livre-là. Et par rapport au sujet qu'il vient d'aborder, juste, je voudrais vous lire ceci, parce que c'est un passage important. La littérature est le miroir et le laboratoire de l'âme. Un passage secret entre les forts intérieurs de chacun. Un belvédère sur l'invisible. Une fenêtre sur la face cachée des choses. Le monde vu du dedans. La mine. C'est le seul véhicule de libre expression au sein du mensonge organisé et de la propagande. Pas étonnant, dès lors, qu'on cherche à transformer cette reine en femme de ménage du supermarket. La détruire, on n'est pas si bête. On garde la coquille pour y mettre n'importe quoi à l'intérieur. On conserve l'icône pour s'en servir de plateau à fromage. On maintient le rêve pour empaqueter la merde. Aujourd'hui, la littérature est si galvaudée, abatardie, dégradée, qu'elle donne presque raison aux idéologues qui ne croient plus en elle. Le mot roman provoque immanquablement un petit sourire en coin chez les penseurs professionnels, pondeurs d'idées, marchands de concepts et autres antipoètes qui ne jurent que par les théories, rayons essais. Quant aux professionnels du livre, et je les connais bien parce que je les pratique, eux aussi méprisent ce qu'ils ont contribué à avilir. Ils font croître et multiplier jusqu'à la nausée les romans à dormir debout et à coucher dehors. C'est le vide par la quantité, le désert par la masse. Comme jadis, les enragés entre deux matelas. On étouffe l'art entre la multiplicité et le n'importe quoi. Naturellement, personne n'est responsable de rien. C'est le marché qui veut ça. Ce con de hong. Dans ce cas, que les citrons pressés consentant admettent que la démocratie est un leurre, que les chiffres dictent leur loi à tous. Quand il y a obligation de vendre, il ne reste plus que la servitude d'un travail absurde et la liberté d'acheter de la camelote. Applaudissements Moi, j'avais de... Ça marche ? J'avais demandé le micro, mais finalement, tu as répondu à moitié peut-être. Mais puisque je l'ai... Je profite pour signaler comme c'est intéressant cette phrase que tu viens de dire. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à ça, mais ça a été difficile. Vous voyez comme c'est intéressant ? Les gens croient que quand on a de la chance, c'est facile. Non, c'est difficile, mais c'est quand même une chance. Enfin bref, j'ai pris le micro parce que... Moi, je les ai tous lus, les Libres de Blanc. Mais je ne me rappelle que d'une phrase, et ça dit ça. C'est pour ça que je voulais en parler, pour savoir s'il veut réagir là-dessus, mais il commence un peu. La phrase, c'est... Celui qui n'a pas soif de justice ne peut montrer la vérité, ne peut même pas la voir. La vérité est un parti pris. Alors, je ne sais pas si vous voyez la puissance de cette phrase, mais là, on atteint vraiment l'université. Tout ce qu'on a dit, on a parlé de liberté dans la littérature, mais je me demandais si tu avais quelque chose à dire là-dedans, comment on peut montrer la vérité, et comment on peut, par la soif de justice, et à travers la littérature ou toute autre forme d'art. Mais enfin, c'est quand même peut-être la plus pratique, la littérature, le verbe. Oui, parce que la littérature, on n'est pas dans la cérébralité, dans l'abstraction. Et donc, c'est par l'image, par la métaphore, qu'on peut vraiment approcher la vérité. Je pense qu'une des grandes erreurs de notre civilisation, c'est de confondre la raison et la vérité. Ce n'est pas exactement pareil. Les universitaires sont très raisonnables, mais à un moment donné, il faut entrer dans la déraison pour dire les choses, pour dire la vérité. Et la littérature permet d'être déraisonnable et de ne pas rester figé dans la théorie, dans les dogmes, dans l'abstraction. Le monde des idées peut être très dangereux pour l'humanité. Mais dans la métaphore, dans les images, il y a aussi des idées, mais elles sont peut-être exprimées indirectement. Donc, la littérature, c'est la vérité dans son aspect concret. C'est toujours, on est toujours dans, on colle au réel, on est dans l'image. C'est très très important de ne pas partir dans les abstractions universitaires. D'ailleurs, Rabelais était un universitaire, il a vraiment dit pique-pendre de Sorbonico et compagnie. Donc, il avait conscience qu'à un moment donné, tout doit être puisé dans la littérature et ce qu'il y a de bon dans notre civilisation est pris, non pas chez les philosophes, mais chez les écrivains, chez les poètes, chez les artistes. Par contre, tout ce qu'il y a de mauvais peut venir des idées, des dogmes. On sait que Marx n'était pas un poète, dommage, parce qu'on voit ce que ça a donné. on a faussé des bonnes idées avec des... en en faisant des dogmes, des théories, des doctrines. Oui, moi, je me pose une autre question, c'est que en circulant dans la ville, je m'aperçois que le parler marseillais disparaît. Il y a un parler un peu universel qui se fait dans toutes les villes de France, d'ailleurs, le parler des cités qui m'a l'air de supplanter un peu ce parler que j'ai connu autour de moi quand j'étais au travail, même, c'était très... Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, oui, on est dans le... Il faut défendre notre peau, c'est vrai qu'on est en but au nivellement, à la normalisation de la langue, c'est clair que c'est un... C'est pour ça que je privilégiais les cagoles, parce qu'elles ne sont pas encore... Elles sont encore intactes. Mais... D'un autre côté, on peut aussi... Nos idées, notre façon de voir le monde peut être... peut se diffuser très rapidement et beaucoup plus largement qu'auparavant. dont c'est... Il n'y a rien qui est donné, il n'y a rien qui est acquis, ça dépend de nous. C'est ça, notre... C'est à nous de rendre ce langage universel, c'est pas... Il n'y a pas de chercher une solution dans... Dans la réalité, c'est à nous de... C'est l'esprit dialectique que ce qui se passe, c'est nous qui décidons de le faire. C'est pas... Donc... On peut imaginer que les gens progressivement retrouvent leur manière de parler, le fait de... de coller un peu plus au réel par un langage plus vivant. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'écrit, en fait. Il n'y a rien d'impossible. Et puis là, on est quand même un petit groupe d'écrivains marseillais, donc on essaie de créer des choses ensemble, d'avancer. On a eu l'idée d'avoir un stand à la Foire de Marseille, des choses comme ça, concrètes, bêtes, mais qui permettent de nous faire entendre un peu mieux et de diffuser. En plus, quand je dis marseillais, c'est bien sûr, je parle de la région, parce que c'est une métaphore Marseille, dans mon esprit, c'est plutôt l'esprit du midi. Donc, c'est l'Occitanie, c'est la... c'est la... notre géographie, notre culture, nos traditions qui sont menacées, mais qui... qui lutte pour survivre. Maintenant, c'est vrai que le plus grand... le plus grand risque, c'est que ça se transforme en simulacre comme la littérature a tendance à se transformer en simulacre de la littérature. On ne la détruit pas, on la transforme, on en fait de la contrefaçon. Donc, tout, aujourd'hui, est contrefait. Les traditions, les tout, tout devient une... On transforme toutes choses authentiques en contrefaçon et pour faire du blé avec ça. et c'est une lutte politique aussi, mais politique au sens vraiment très très large. Moi, je me suis arrêté de défiler en Rouen, ça... ça depuis... voilà, depuis 60... Je ne fais pas dans 50 ans, maintenant, je m'aperçois que ce n'est pas comme ça que les choses peuvent avancer. Mais c'est par la maîtrise du verbe, par le... par l'enseignement, la pédagogie, il y a plein de choses à faire, il y a énormément de choses à faire, faire venir les enfants au théâtre, créer des écoles de théâtre, des groupes de théâtre dans les écoles, faire venir les écrivains, créer de la... parce que le problème, c'est que la littérature, aujourd'hui, on la réduit à quelque chose d'écrit, mais c'est fait pour la bouche et pour l'oreille, la littérature, il faut pouvoir lire des textes, les entendre, il faut qu'il y ait de la vie, là-derrière, il faudrait pouvoir qu'il y ait des sortes d'auditoriums publics où les gens lisent leurs textes, il y a plein, plein de choses à faire, mais on est un peu sous cloche, quoi, dès qu'on essaie de faire quelque chose de nouveau, on sort le... comme on dit le plafond de verre, non, c'est trop... non, ça, ça n'a jamais été fait, ça, vous faites un dossier, on va réfléchir, on va... puis on n'a même plus d'interlocuteurs, c'est tout... dès qu'on va vers le pouvoir, on est dans... tout devient insaisissable, tout est caché, tout est opaque, allez essayer de rencontrer un subventionneur aujourd'hui, quelqu'un qui a... qui donne des sous pour des projets nouveaux, c'est totalement impossible, ça n'a même pas, et puis même, pour y arriver, il faut un contact, il faut que vous ayez un contact, vous ne pouvez pas taper au bureau comme ça, non, il faut connaître la personne qui... comme pour se faire opérer, comme je leur dis, si vous avez été opéré, il faut connaître la... sinon vous ne pourrez pas taper aux portes, donc tout est fait par les contacts, des machins, donc on est... on revient à une sorte de féodalisme, féodalisme complet qui aplatie tout, enfin, mais c'est rigolo aussi, c'est une farce, mais il y a... Il ne faut pas décourager les gens. En tout cas, il est très important que les Marseillais continuent de parler leur langue, parce que, bon, je sais que vous aurez Médéric Gasquet-Syrus la semaine prochaine, c'est ça, si j'ai bien compris ? En avril. En avril, voilà, bon, il a la coutume de dire, Médéric, que le Marseillais, c'est une langue et qu'il est très important de continuer à la parler entre nous, y compris avec des gens qui ne sont pas forcément d'ici, mais qui sont venus s'installer. Il faut leur parler avec notre accent, avec nos mots, avec nos expressions et ça sera la meilleure façon de peut-être que ce soit eux qui le prennent plutôt que le contraire, parce qu'effectivement, on parle de gentrification à Marseille et de personnes qui arrivent de Paris, de la région parisienne qui s'installent ici et qui font petit à petit qu'il y a des îlots d'endroits où on ne parle plus le Marseillais et où presque, voilà, on pourrait être honteux de sortir des mots et des expressions. Bon, voilà, je pense que ça, c'est important. donc la Résistance s'organise quand même parce que, pour toujours parler de Médéric, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a créé un jeu qui s'appelle Motus. Voilà, et donc vous pouvez jouer tous les jours à Motus, vous allez sur motus.fr et vous amusez à chercher des mots du Marseillais, c'est très rigolo et c'est très pédagogique en même temps parce qu'il y en a plein qu'on a oublié ou que parfois on ne connaît pas et c'est très important de ces mots de se les remettre dans la tête et de se les échanger. Bonsoir, excusez-moi. Voilà, et sur France Bleu, tout à fait, tous les matins, sa chronique à 7h40. Bonsoir, excusez-moi, monsieur Blanc, je voudrais savoir si demain, vous auriez invité dans une école ou dans un collège, un lycée, c'est quel livre vous conseilleriez pour des enfants qui aiment lire et que pour pouvoir connaître un peu la Marseille qu'on devrait connaître ? Oui, des enfants de quel âge ? Un collège-lycée. Oui. Moi, je conseillerais bien Sidy, mais je crois qu'il est indisponible. Mais sinon, les bouches d'or, c'est des petits sketchs, des petites, des petites scènes de théâtre, des petits textes, des monologues, donc c'est très, très divers, très souple. Moi, je peux conseiller, mais je ne sais pas s'il est dispo, par contre, je n'ai pas vu, la théorie de la paella géante que je n'ai pas vue. Difficile pour des enfants. Voilà, où le personnage est une enfant. Oui, mais il est assez difficile pour les enfants. Par contre, Marseillons, effectivement, les titres indiqués en Frédéric, je voulais vous dire, nous avons quelques exemplaires. Effectivement, les livres d'Henri Frédéric ne sont pas tous, beaucoup de ce que vous avez vu ne sont plus accessibles. Certains, comme les bouches d'or, on peut les commander, etc. Mais nous avons quelques exemplaires des livres que nous avons cités. donc je vous invite à venir. Ce sera un plaisir de vous les dédicacer. Voilà, nous remercions vraiment. Merci, merci à toi. Je suis très heureux de vous avoir reçus. Merci au comité du Vieux-Marseille qui nous a invités. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.